Bonjour les modéleux, alors aujourd'hui je suis au championnat d'Europe TT1 8ème Brochless qui est organisé en France, donc ça c'est une bonne nouvelle et c'est au MBM de Montpellier qu'on connaît bien parce que tous les ans je viens pour le Grand Prix, alors qui est plutôt au mois de février, enfin même carrément au mois de février, même si l'année dernière il y avait eu une épreuve, la même chose mais en Brochless, au mois de février c'était Nitro, au mois de mars je crois, c'était Brochless, cette année ils ne l'ont pas organisé parce qu'ils ont récupéré l'organisation du championnat d'Europe, donc c'est un club qu'on connaît très bien et ce club il a fait, encore comme d'habitude, les bénévoles ils se sont défoncés, là je suis sur le parking, je me suis mis un peu à l'écart, d'ailleurs au passage le parking je trouve qu'il est largement au moins plein qu'au Grand Prix de Montpellier, pourtant il y a quand même 144 inscrits, je crois 19 pays, voilà, ça m'a étonné, je pensais vraiment que ça serait plus blindé que ça, alors est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore arrivés ? Alors je suis quand même étonné par ça, enfin bref, donc ce championnat d'Europe, en fin de compte c'était pas trop prévu à la base, je crois qu'ils l'ont récupéré, parce que je crois qu'il y a eu un désistement, alors je dis peut-être des bêtises là, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler assez tard, et ce matin, quand je suis arrivé à 7h, je vous ai fait déjà une petite vidéo live sur Facebook, j'en ai même fait deux, une pour découvrir le circuit, l'autre pour faire un tour dans les stands, et je vous ai fait aussi une vidéo YouTube, pour la même chose, mais pour le garder en HD, donc là je vais commencer à faire une seconde série de vidéos, toujours tour des stands, ce sera la seconde, celle de l'après-midi, là je vous ferai plus une compile entre des vidéos que j'aurais pris sur le circuit ou dans les stands, voilà, la première était vraiment consacrée à tout ce qui était les travaux qu'ils ont fait, il y a eu des gros changements au niveau de la piste, alors là ce matin, il y a eu les premières séries d'essais, il faut avouer que les pilotes étaient un peu en difficulté, parce que ça glisse beaucoup, et la piste, ils sont tellement habitués à l'ancien tracé, la nouvelle partie maintenant qui est sur la gauche, là ils étaient un peu, ils étaient dans le dur, et c'est vrai que le championnat d'Europe brushless, c'est pas tout à fait comme le nitro, alors je sais pas si c'est pour compléter ou un truc comme ça, mais il y a clairement des pilotes qui sont là, qui ont plus un niveau aux ligues, on va dire, voilà, donc c'est pour ça que sur la piste là c'était un peu dur, je pense que le spectacle, il va monter en qualité, déjà après les essais, quand les pilotes ils auront trouvé les pneus, trouvé les bons réglages, ils seront habitués au tracé, c'est pas évident aussi, quand il y a des grosses modifications comme ça, de performer tout de suite. Alors à l'entrée vous avez, tiens mais c'est marrant, le stand Matrix, gonflable, voilà, là on voit ceux qui, voilà, ceux qui ont les moyens, voilà, avec leur beau camion, il est sympa le camion, la déco qu'il y a dessus, alors ça gonflable, ça me rappelle, il y avait les anglais qui avaient ça aussi là, à gamin, et ça s'était dégonflé, mais par contre c'est vrai que c'est hyper sympa, comme système ils arrivent, ils mettent la pompe et on en marche, donc là il y a le stand Egouin Racine, là c'est Ogo, je ne sais pas trop ce que c'est, vous avez toute la partie camping, enfin camping, il y a les camping-cars, ils sont assez nombreux, on va dire, et là vous avez l'entrée des stands, c'est par là que les pilotes arrivent, ils ont fait une petite expo, ils sont en train de coller, et il y a eu pas mal de changements, notamment la partie stand, on l'a vu ce matin, ça a été complètement refait, mais là maintenant on peut manger ici à l'abri, et il y a de l'éclairage, des prises partout, là vous avez la partie buvette, alors c'est étonnant, je ne sais pas si c'est parce que c'est, il y a de tous les pays, donc 19 pays, mais ça a commencé à manger très tôt, je voyais déjà des hot dogs, des trucs comme ça, bon c'est étonnant, et bien sûr là on reconnait les français, parce qu'ils sont en train d'envoyer les gars du club, là ça va être beau les aides au ramassage, aujourd'hui je suis thermique, c'est beau, là vous avez tout ce qui est affichage, alors c'est surtout, on voit tout, on voit beaucoup d'affichage, notamment le palmarès du Grand Prix de Montpellier, tous les ans, et tout à l'heure je vais essayer de trouver, alors ça ne va pas être évident, parce que vous avez un live, aujourd'hui de l'Effra, donc maintenant il va falloir que je trouve un endroit pour filmer, et ça, ça ne va pas être évident, alors ce que je vais faire, je vais peut-être pour vous montrer, voilà, ce ne sera pas les films que je ferai cet après-midi, mais je vais aller me mettre en face, et je vais vous faire quelques extraits de vidéos. Là je suis en train de me placer pour vous faire, pour vous montrer les voitures qui roulent là, j'attends qu'il y ait une bonne série, mais juste pour vous montrer, regardez, dès que les voitures finissent de rouler, c'est les pilotes eux-mêmes qui ont pris l'initiative, ils balaient la piste, enfin le club il le fait, à la fin de chaque groupe de série, d'essais, mais là c'est les pilotes eux-mêmes, qui sortent des stands, j'ai vu, donc ça c'est quand même particulier, regardez, même là-bas, ils le font. Allez, pour vous montrer le nouveau secteur, j'ai attendu qu'il y ait une manche, où ça commence à tourner un peu fort, avant celle-ci, il y a Renaud Savoia, notamment, je crois qu'il y a Ryan Adjoubi, car Renaud, il vient de passer là, regardez, là il entame la nouvelle partie du circuit, avec la grosse double, il y a un gros saut qui atterrit sur la partie peinte glissante, j'ai l'impression qu'il y a déjà bien dans l'œil, c'est la deuxième manche qu'il fait, un décès, et là il entame le virage avant la ligne droite, là aussi c'est pas facile, parce qu'il y a, là on le voit, il passe les gars, il y a des angles vraiment droits, c'est pas du tout arrondi, donc il ne faut pas taper, parce que là ça risque de faire mal, les pilotes sont obligés de passer, sur ces angles droits, assez près, et là vous voyez cette partie là, qui a été modifiée, avant ça partait tout droit, pour rejoindre la ligne droite là-bas, et maintenant on va arriver à la voiture, on attaque là une table, et après il y a une grosse double, il ne faut pas sauter trop fort, après on atterrit trop loin, et après on revient sur la partie, du circuit habituel, enfin pas tout à fait, parce que là où ils sont, où ils passent à la boucle de comptage, normalement ils revenaient ici, à ce virage là, et là ils partaient, direction la ligne droite, donc c'est vrai que toute la partie, gauche du circuit, a été quand même considérablement, modifiée, allez la manche à Renault, vient de se terminer, et on voit, il y en a tout de suite, il y en a qui prennent le balai, c'est des pilotes, c'est pas spécialement les gens du club, il y a un peu de tout, et hop d'eux même, ils vont balayer, je pense qu'ils n'aiment pas la poussière, donc là on a une nouvelle manche, donc je pense que c'est l'avant dernière, ça doit être la 11, d'essai, et dedans il y a Thomas Musso, il y a Robert Battle, enfin voilà il y a Hugo Tavernon, il y a de bons pilotes, et Thomas Musso, là ça va être ses premiers tours de roue, parce que tout à l'heure il a fait, je crois un quart de circuit, et il a eu un problème de transmission, donc il n'a pas encore vraiment roulé, là c'est vrai que c'est un gros handicap, parce que lui il connait par coeur, le circuit habituel, c'est sûr, mais là c'est chaud quand même pour lui, il n'a pas encore écuté, il n'y a pas encore à la première journée, il n'y a qu'un des coupons de roue, sérieux où il est sur supprimé, il n'y a qu'un des coupures, ce soit propre reliant, il n'y a pas encore malu, 히 sont pasaras, il n'y a pas encorehh, je pense qu' busca. lesabyube, C'est parti. 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 et C'est parti. C'est parti. C'est parti.